Fred Dejonge, entraîneur des équipes de France de Moëtai. On est ici au CD Phase de Bonne pour un stage de deux jours avec les juniors et les seniors. Les seniors en préparation pour les championnats du monde à Bangkok et les juniors en préparation pour les championnats du monde à Antalya. Donc là on est parti sur deux jours pour détecter et en même temps faire la préparation. Entraînement 9h midi, ce matin travail offensif, cet après-midi travail défensif et demain matin du pas-main, travail de corps à corps. En sachant que dans toutes les parties on fait un travail de deux heures sur des mises en place en attaque, en défense et en corps à corps et l'heure qui suit on fait une dizaine de rounds voire une quinzaine de rounds où vous allez avoir des thèmes de défense ou d'attaque selon la stratégie qu'on a mis en place et avec du libre. Et donc on fait la réunion de sélection nous après la clôture du stage, après votre départ. Les infos elles circuleront très vite lundi matin, d'accord ? On attaque tout de suite ! Allez footing ! Allez on y va, on y va ! On les mettra après, vous aurez trois minutes après pour finir les bandes. Allez on court, allez partout ! Vous relâchez les épaules, vous détendez, vous montez bien sur la pointe de pied. Alors on est là pour effectivement dans l'optique des championnats du monde de Bangkok, vous êtes là si vous avez quelque chose à voir avec l'équipe de France. Donc vous êtes dans les radars, vous avez été détectés, pris ou pas pris, ce n'est pas grave, continuez, d'accord ? En tout cas sur cette journée et sur ce week-end, ce que je vous demande c'est de donner le maximum d'être positif, d'être déterminé, d'être concentré parce qu'au bout du compte, c'est ça qui fait la performance. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 À un moment donné, je vais bloquer, je vais esquiver, je vais décaler. Bonjour, Xavier Laphaye, entraîneur des équipes de France. Ce matin, première partie du stage avec un travail des Nakhmoué sur le travail offensif. On va analyser beaucoup cette phase de combat. On va voir comment réagissent un petit peu les Nakhmoué pour les mettre en situation. Il suivra cet après-midi le travail défensif, plus des tests physiologiques. Que nous allons mettre en place avec fréquence cardiaque et taux de lactate. On veut du débit. On veut que ça rentre en point, que ça sort en jambes, ça rentre en jambes, ça ressort en point, ça re-rentre en point. On veut voir les distances, si vous les calculez. Si vous me touchez une jambe, que les poings ne touchent pas, ça sert à quoi ? Autant pas les mettre. Le côté où je me laisse, je reste sur place, je pro, c'est pas bon l'autre. Je regarde déjà la prise d'info que vous avez. La prise d'info, comment vous allez travailler. Si, comment vous allez chercher l'information, comment vous allez chercher l'attaque, comment vous allez chercher la défense sur le genou. Dès qu'il vous donne un thème de l'attaque sur le genou, vous savez que je vais être à mi-distance. Déjà, vous savez que votre garde, elle doit être haute. La distance va changer. Si vous les touchez avec vos genoux, comme vous le disiez tout à l'heure, il va falloir être beaucoup plus offensif. Il tombe beaucoup plus les jambes. Donc, on va vous orienter à trouver des solutions, vous ne trouverez pas. La prise d'information est importante pour vous mettre en application. Une trente, une trente, je mets plus long, comme ça. Bonjour, donc, Grégory Guillou, préparateur physique de la FFKMDA. Donc, on a démarré à 14h par des tests matchs avec prise de l'attaque et prise de fréquence cardiaque pour vérifier certaines données physiologiques de combattants. Et là, il est 15h, on enchaîne sur le deuxième entraînement où ils vont avoir quelques thèmes défensifs et ensuite, ils vont faire du sparring. Donc, moi, j'interviens au niveau de la préparation physique pour superviser les boxeurs. Mais je vais beaucoup travailler une fois qu'ils vont retourner en club pour les accompagner sur leur préparation physique, pour les amener au mieux lors des compétitions, qu'ils atteignent le meilleur niveau de performance possible. Donc, je vais les guider selon leurs besoins individuellement et selon l'environnement dans lequel ils travaillent. Parce qu'ils n'ont pas tous le même métier, les mêmes horaires, les mêmes conditions de travail dans leur club. Donc, on va essayer d'individualiser le travail au maximum. Bonjour, je me présente. Je suis Brice Soaro, responsable de la commission nationale de Muay Thai. On travaille sur deux jours. Donc, on a une quarantaine d'athlètes qui sont pré-sélectionnés. On a un petit peu tous les ateliers. On a des formes d'opposition. On a des tests matchs. On a fait venir pour cette fois-ci un préparateur physique. Et l'idée, c'est d'avoir cette sélection à l'issue dimanche, donc le 20 mai. Et ensuite, de pouvoir travailler avec ce groupe deux, trois fois avant le départ à Bangkok. Cette année, nous allons innover, puisque, comme le président vient de le signaler, on va partir avec le groupe Équipe de France, quelques jours avant la compétition, pour se mettre dans le bain. Parce que c'est vrai que le voyage en avion, la chaleur, d'arriver comme ça la veille ou l'avant-veille à Bangkok et de reboxer, ça demande énormément de ressources aux athlètes. Et ça leur consomme déjà des ressources. Donc là, cette année, on va innover. On part dix jours à l'avance dans un camp, un camp très connu, qui est le Fairtex Gym, d'où est issu le fameux Yod Saint-Claï. Et l'idée, c'est d'arriver au top pour la compétition qui se déroule du 18 au 28 juillet à Bangkok pour les championnats du monde amateur. À nous, la France, maintenant, de nous distinguer avec le travail qu'on fait, avec cette présélection et avec cette préparation qu'on va faire au Fairtex dix jours à l'avance. Sous-titrage ST' 501